Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, la CDAO maintient ses sanctions sur le Mali malgré l'investiture du président de transition. Elle attend la nomination urgente d'un premier ministre civil. L'impact économique du Covid en Tunisie se fait de plus en plus sentir. Nous irons dans le nord-ouest du pays, près de la frontière algérienne, où les petits commerçants souffrent plus durement depuis la fermeture avec l'Algérie en mars dernier. De la culture pour finir, l'icône de l'art contemporain africain s'expose à Paris. L'immense peintre congolais Sherry Samba a produit quelques toiles inspirées de son confinement parisien. Visite dans ce journal. Le Mali a un nouvel exécutif. Le colonel à la retraite Bandao, ancien ministre de la Défense, a prêté serment ce vendredi en tant que président de la transition. A ses côtés, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, nommé vice-président. Écoutez ces quelques réactions à Bamako, recueillie par Ali Touré. La vie, son discours qu'il a fait sur son invertiture, ça m'a rassuré d'abord, pour l'instant. Bon, comme le 18 mois est un peu court, il n'est pas là pour nous prendre toutes nos décharges. Mais ce que je lui dis, s'il m'entend très bien, c'est l'avenir de nos enfants, surtout l'éducation. La justice, l'impunité, la sécurité, la santé surtout, c'est ce que vraiment j'attends de lui. Deux militaires qui ne satisfont pas la CDAO, qui exigent la nomination express d'un premier ministre civil. Conséquence de quoi, toutes les sanctions sont maintenues. La correspondance à Bamako de Serge Daniel. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a maintien les sanctions. L'embargo n'est donc pas levé pour au moins une raison. Alors pour lever l'embargo, il fallait nommer un président de transition civile, ça s'est fait. Bandao, vous l'avez dit, il a été investi aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il faut également nommer un premier ministre civil. Et ça, ce n'est pas encore fait. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest attend donc cette nomination, la nomination d'un premier ministre civil. Mais au cours de sa conférence de prêche ici à Bamako, Good Lock Jonathan, le médiateur de la CDAO, accompagné par le président de la commission de la CDAO, l'ivoirien M. Brou, ils ont été clairs sur un point, c'est-à-dire que la CDAO n'a toujours pas la charte de la transition. Les militaires ici ont une charte de transition qui n'ont pas diffusé. La CDAO attend donc la charte de transition et surtout les rapports entre le vice-président et le président. Parce que vous savez que le vice-président a également aujourd'hui présenté à prêter serment. Le vice-président, c'est le patron de l'ex-agent, le colonel Assemi Goïta. Il est dit dans une charte qui circule, il est dit que le vice-président peut remplacer, on peut assumer l'intérim du président. Alors que les chefs d'État, la dernière fois, lors du dernier sommet à Accra, ont dit qu'il n'était pas question. Donc la CDAO attend toutes ces précisions-là pour annoncer la levée des sanctions. Donc pour le moment, il n'y a pas de levée ici de sanctions. La Cour de justice africaine récuse l'exclusion de Laurent Gbagbo à la présidentielle ivoirienne. Cette Cour, qui avait déjà statué dans le même sens concernant la candidature de Guillaume Soro, pour rappel, la Côte d'Ivoire avait, dès le mois d'avril, retiré sa déclaration de compétence à la Cour, tout en restant membre. C'était sa toute première conférence de presse publique depuis son investiture il y a trois mois. Et on peut dire que le président burundais n'a pas fait dans la dentelle. Evarys Naishimiya a accusé l'Union européenne d'être complice de la tentative de coup d'État de 2015. L'UE est le premier bailleur de fonds du Burundi et a pris des sanctions budgétaires contre le pays depuis 2016, au plus fort de la crise, en raison des graves violations des droits de l'homme à l'actif du pouvoir. On écoute le président du Burundi. Nous avons découvert que l'Union européenne était impliquée dans le renversement des institutions au Burundi. Et puis, après leur échec, ils ont pris des sanctions contre le Burundi pour nous plonger dans la pauvreté. Heureusement, Dieu nous a protégés. Paul Russe Sabagina a admis avoir formé un groupe rebelle devant le tribunal de Kigali, tout en niant être impliqué dans les crimes de ce groupe jugé terroriste par le pouvoir rwandais. Connu pour être le héros du film Hôtel Rwanda, il a sauvé plus de 1200 personnes en 1994. Paul Russe Sabagina est désormais poursuivi pour terrorisme, meurtre, création et financement de rébellion. Le tribunal se prononcera sur sa nouvelle demande de remise en liberté le 2 octobre prochain. Que se passe-t-il en Égypte ? Depuis plusieurs semaines, les manifestations se multiplient au cri de « Sisi dégage » dans plusieurs quartiers du Caire. Les autorités sont sur le qui-vive, avec entre autres un renforcement de la présence policière dans le centre-ville. Au moins 150 personnes ont été arrêtées depuis le début de la semaine. Les explications de notre correspondant en Égypte, Édouard Dropsy. Toute la journée, on a donc assisté à la diffusion de vidéos de manifestations, notamment sur les réseaux sociaux. Ces vidéos suivies des mots dièses « Vendredi de colère, 25 septembre » ou encore « Sisi dégage », que ce soit à l'intérieur du pays ou dans différents quartiers du Caire. Alors il faut savoir que ces manifestations ne doivent rien au hasard. Elles font directement écho à l'appel lancé par Mohamed Ali, cet opposant en exil en Espagne depuis plusieurs années. Ce même Mohamed Ali, qui déjà l'année dernière avait appelé les Égyptiens à manifester et qui avait totalement pris le pouvoir de cour. Alors cette année, les forces de l'ordre ont décidé de prendre les devants. On assiste déjà depuis plusieurs semaines dans le centre du Caire, comme dans les différents quartiers de la capitale, à un déploiement massif des forces de police. Il y a des contrôles d'identité, des appartements visités, des téléphones fouillés et plusieurs cafés ont dû fermer leurs portes. Et en amont de ces manifestations de ce vendredi, il y a eu depuis le début de la semaine différentes marges de protestation, notamment contre la destruction illégale de bâtiments ou contre les tortures policières. Lors de ces manifestations, le média indépendant, Madame Astre, a comptabilisé pas moins de 150 arrestations. Donc aujourd'hui, la question est de savoir comment réagira le pouvoir égyptien face à cette rue qui gronde. Le fléau des inondations au Soudan, selon les Nations Unies, près de 830 000 personnes ont été affectées. Au total, 166 000 habitations ont été détruites ou endommagées par des pluies diluviennes qui ravagent le pays depuis mi-juillet. Laurent Berséchet. Des villages entiers submergés par les eaux. Au sud-soudan, des centaines de milliers de personnes continuent d'affluer dans les camps de réfugiés, construits à la hâte face aux inondations meurtrières qui ravagent le pays depuis deux mois. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région depuis la mi-juillet ont provoqué des crues historiques, les plus importantes qu'ait connue le Nil depuis plus de 100 ans. Selon les derniers chiffres des Nations Unies, elles ont déjà fait plus de 600 000 déplacées. Les inondations ont également endommagé les routes et pistes d'atterrissage, compliquant encore plus les opérations humanitaires. Une situation catastrophique pour un pays déjà en proie à une crise sanitaire et alimentaire. Les autorités sud-soudanaises qui avaient déclaré l'état d'urgence début septembre ont récemment lancé un appel à l'aide à la communauté internationale. Selon les Nations Unies, 35 millions d'euros seront encore nécessaires d'ici la fin de l'année pour venir en aide aux victimes. Direction la Tunisie, où l'impact de la crise sanitaire pèse de plus en plus sur l'économie du pays. Très dépendant de son voisin algérien, tant sur le plan économique que touristique, le pays souffre depuis la fermeture de la frontière le 19 mars. Reportage dans le nord-ouest de nos correspondants Lilia Blaise et Amdi Thilly. A Krala Hatsnen, dans le nord-ouest de la Tunisie, la frontière avec l'Algérie n'est qu'à quelques kilomètres du centre-ville. Et la majorité des habitants de cette ville frontalière vivent grâce à la revente de produits qu'ils achètent moins cher en Algérie et revendent illégalement en Tunisie, comme dans ce souk hebdomadaire. Ça c'est la collection de l'hiver dernier, je viens de les sortir. Tout ça provient de mon stock, ce n'est pas nouveau. Pour tout ce qui est nouveau produit, quelle que soit la saison, nous sommes aujourd'hui bloqués et fatigués de cette situation avec le corona. Nous attendons que la frontière rouvre. Chaque famille est affectée par la fermeture des postes frontaliers depuis la crise sanitaire. Tout ça provient d'Algérie. Et j'ai quatre frères qui travaillent à la frontière, mais là, tout est fermé. Ils ramènent de l'essence d'Algérie d'habitude pour la revente, mais il n'y a plus de circulation, donc ils ne peuvent plus travailler. Plus au nord, la ville de Tabarka, nichée entre la mer et la montagne. Près d'un million de touristes algériens y ont transité en 2019. Les hôtels vivent toute l'année de ce marché. L'année dernière, ou les années qui ont précédé, il y avait de la clientèle qui venait, même après l'été, puisqu'il y a le week-end de Prenanger, donc ils viennent en Tunisie, soit pour des courts séjours, des longs séjours. Donc le tourisme national, il a perdu une grande partie de sa clientèle. Le commerce entre les deux pays est ralenti. A Tunis, cette usine de chaussures tuniso-algérienne a dû réduire sa main d'oeuvre, faute de pouvoir exporter une partie de sa marchandise. Normalement, il y a une personne qui travaille ici, et on était obligé de réduire le nombre. On a dû garder la marchandise ici, on ne l'a pas exportée, ce qui a influé un peu sur notre chiffre d'affaires. La Tunisie craint les répercussions de cette fermeture prolongée des frontières, elle qui a déjà perdu une partie de son commerce, avec un autre voisin, la Libye, depuis le conflit qui a éclaté en 2011. Il était venu quelques jours en janvier à Paris, le confinement l'a obligé à rester, l'immense, l'icône de l'art contemporain africain en a fait des oeuvres. Découvrez l'artiste peintre congolais Sherry Samba dans la galerie d'André Magnin, dans une exposition Kings of Keen, au portage de Julien Sauvaget. Confiné à Paris, Sherry Samba s'est entouré de verres. Couleur de l'espoir, couleur de la sécurité, mais l'artiste congolais a continué de suivre de près l'actualité. Voici sa toute dernière création, un appel à la tolérance. Autodidacte, Sherry Samba se tourne vers la peinture après une première expérience dans la bande dessinée et le dessin de presse. Il en garde la satire et l'efficacité du message pour nous offrir un art direct au message fort et immédiat. Un art populaire dans le sens qu'il est fait pour tous et doit être compris de tous. On choisit quand même des choses qui peuvent intéresser les gens ou alors, dans mon cas, c'était des choses que souvent les gens ne voulaient pas et où les gens avaient peur d'en parler et que moi, c'est là où j'ai trouvé mon intérêt et de prendre des choses qui faisaient un peu tabou et que moi, je les présente aux autres. Des trois rois de Kinshasa, Moke et Kingeles sont partis. Seul Sherry Samba est encore en vie. Mais pour André Magnin, qui a fait connaître ces trois artistes sur la scène internationale, la puissance de leur œuvre reste intacte. Ils furent exposés principalement à partir des années 80. Avant ça, ça se passe à Kinshasa, sur la façade de leurs ateliers. Ils ont, on peut dire, commencé ensemble leur carrière d'artiste. A l'époque, des artistes dit populaires, c'est le nom qu'on avait trouvé Sherry Samba pour des clients, des artistes qui s'inspiraient du peuple et redonnaient à la population. En termes de créativité, si vous voulez, ces trois-là sont indépassables dans le genre. Précurseurs, ces trois artistes de Kinshasa ont marqué l'histoire de l'art et inspiré toute une nouvelle génération d'artistes en République démocratique du Congo, mais aussi, surtout, le continent africain. Magnifique, Sherry Samba. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez aller voir cette exposition à la Galerie Magnin, une adresse incontournable pour les amoureux d'art contemporain africain. Et c'est jusqu'au 30 octobre. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, de Kinshasa à Khartoum, en passant par Sousse. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Le Darfour, région ouest du Soudan, est ravagé par la guerre civile depuis plus de 17 ans. L'ancien gouvernement d'Omar El-Bechir est accusé par la Cour pénale internationale de génocide, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ils ont brûlé et tué des gens. C'est le gouvernement qui leur a donné des armes. Des négociations sont organisées afin d'en finir avec ces atrocités. Mais la révolution soudanaise n'a pas mis un terme aux discriminations envers les populations noires. Nous subissons toujours des tueries, des viols, des actes de torture, des arrestations et des kidnappings. Les habitants réclament justice et sécurité. Billet retour au Darfour sur France 24 et france24.com